coucou hello les débrouillards alors cette semaine ça va être assez rapide une recette de baume à lèvres pour se préparer pour l'hiver les températures ont baissé tout d'un coup d'ailleurs sans crier gare et on est un petit peu embêté avec nos gersures et notre peau sèche donc voilà pour la peau en gros passera mais pour le moment cette semaine je vous montre comment on fait du baume à lèvres je suis pas rentré dans vous ajoutez plein d'huiles essentielles machin machin 4000 huiles blablabla on va faire simple un beurre une huile de la cire d'abeille et de la vitamine e pour conserver le tout et c'est réglé et puis et puis n'oubliez pas nous sommes dans une démarche zéro déchet donc qui dit zéro déchet on récupère nos petits pots comme ça vous voyez les petits pots de confiture ou de miel qu'on vous offre et ben vous les récupérez c'est plus c'est joli en plus c'est sympa comme gomme à lèvres ou un rouge à lèvres etc que vous nettoyez évidemment au préalable et que vous réutilisez et oui c'est un des maîtres mots de notre démarche nous allons commencer par faire un bain marie pour la recette c'est simple nous allons avoir besoin de deux cuillères à café de cire d'abeille la cire d'abeille permet de durcir vos recettes pour en faire un baume comme un baume à lèvres que vous pouvez retrouver dans le commerce après la cire d'abeille nous allons avoir besoin de deux cuillères à café d'huile alors moi j'ai choisi l'huile d'olive vous pouvez utiliser l'huile d'olive du commerce alimentaire à condition bien sûr qu'elle soit bio n'utilisez pas de produits non bio sur votre visage en particulier et surtout l'huile d'olive à l'avantage de bien se conserver de ne pas rencir à la moindre occasion et pour finir nous aurons besoin de deux cuillères à soupe cette fois de beurre beurre de beurre végétal j'entends bien beurre de karité beurre de cacao par exemple moi j'ai choisi le beurre de karité et voilà notre mélange est totalement liquide nous pouvons désormais éteindre notre plaque et puis sortir la casserole du feu l'idée là c'est d'attendre un petit peu mais pas trop longtemps on attend un peu pour ne pas se brûler les doigts au moment d'enlever notre mug de la casserole parce que le l'eau vous avez bien vu était bouillante mais vous n'allez pas attendre trop trop longtemps parce que si le mélange durcit vous aurez plus de mal à le transvaser dans notre petit pot et enfin dernière étape pour la conservation n'oubliez pas d'ajouter de la vitamine e cinq gouttes dans notre mélange bon ben voilà c'est l'heure de nous quitter maintenant j'espère que cette recette vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude à me les poser dans les commentaires vous pouvez aussi me retrouver sur instagram sur facebook et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions salut